Alors dans cette vidéo, on va continuer de s'intéresser au sommeil, et maintenant on va s'intéresser plus précisément aux rêves et à leur signification. Et pour commencer cette analyse, on va commencer par Freud. Donc Freud, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est un médecin et donc un psychanalyste, le premier psychanalyste, et ses dates de vie et de mort c'est 1856-1939. Et Freud, les rêves, pour lui c'est vraiment très très important, ça représente la voie d'accès royal à l'inconscient, et il distingue deux contenus dans les rêves. Le contenu manifeste, manifeste, et le contenu l'attend. Alors le contenu manifeste c'est très très simple, c'est très très clair en quelque sorte, c'est le rêve brut, c'est-à-dire l'histoire. On peut rêver de n'importe quoi, par exemple de choses vraiment absurdes, de super-héros, ou d'aventures, de plein de choses. C'est vraiment l'histoire brute, sans aucune signification. Donc l'histoire brute, le déroulement de notre rêve, sans qu'il n'y ait rien de caché derrière ça. Alors que le contenu l'attend, c'est déjà beaucoup plus intéressant pour Freud, parce que dans le contenu l'attend, dans le rêve, eh bien il y a un message caché. Donc message caché derrière cela. Et un des buts justement de la psychanalyse, ça va être de déchiffrer ce contenu latent, pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus précise, de la personnalité du patient. Et pour donner un exemple concrètement de ce que ça peut donner, eh bien si une femme va voir Freud et décrit son rêve en montrant qu'elle a été poursuivie par exemple par un serpent, eh bien Freud pourrait dire que ce rêve a pour signification que cette femme a peur de l'intimité sexuelle. Pourquoi ? Eh bien parce que pour Freud, et cette analyse est un petit peu décriée maintenant, mais pour Freud, en quelque sorte, il y a vraiment deux symboles qui sont très très importants. Les choses qui sont assez longues représentent un pénis, et par opposition, les choses qui sont plutôt rondes représentent un vagin. Et vraiment pour simplifier, mais c'est un petit peu l'idée, beaucoup d'analyses de Freud sont vraiment marquées par ces deux symboles. Alors cependant, Freud, c'est pas le seul médecin du 19e siècle à s'intéresser au contenu des rêves. On va descendre un petit peu. Et on va voir Carl Jung. Donc Carl Jung ici, sur la gauche. Et ce qui intéresse particulièrement Carl Jung, c'est l'inconscient collectif. Collectif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inconscient collectif ? C'est une sorte de répertoire de symboles, mais ce qui est intéressant, c'est que ce répertoire est partagé par le monde entier. Peu importe notre culture, peu importe l'époque dans laquelle on vit, pour Jung, on partage tous cet inconscient collectif. Et le rêve, justement, ça nous permet d'accéder à cet inconscient. Donc, accès par le rêve. En temps normal, l'inconscient collectif nous est caché. Et c'est par le rêve, par l'analyse des rêves, que l'on peut essayer de comprendre justement ce répertoire de symboles universels que l'on partage par définition tous. Et on peut voir, ici, sur la droite, que Jung propose une sorte de pyramide, dans sa forme un petit peu similaire à celle de Maslow, avec les différents stades de la conscience. Donc, premièrement, on peut voir une toute petite partie, qui est le moi. Ensuite, une partie un petit peu plus large, qui est la partie conscience. Donc, le conscient. Ensuite, troisièmement, l'inconscient personnel. Donc, inconscient personnel. Et la partie 4, c'est la partie qui nous intéresse ici, puisqu'il s'agit de l'inconscient collectif. Et vous voyez, cet inconscient est donc encore plus caché que notre inconscient personnel. Et si l'on continue encore, on peut voir, cinquièmement, qu'il y a un inconscient archaïque, donc archaïque, qui se définit comme l'inconscient collectif, mais un inconscient collectif qui nous est vraiment caché, et donc inaccessible. Donc ça, c'est deux théories, la théorie de Freud et la théorie de Jung, ce sont vraiment des théories qui ont été développées à la fin du 19e siècle. On va maintenant descendre un petit peu et analyser des théories un petit peu plus récentes. Alors, la première théorie que l'on va analyser, c'est la théorie de Rosalind Cartwright. Et sa théorie, c'est que les rêves, plutôt que de refléter quelque chose de caché, comme pour Freud et pour Jung, eh bien, les rêves reflètent simplement les événements importants qui ont marqué la vie du rêveur. Donc les rêves sont le reflet d'événements importants. Et cette théorie, elle est particulièrement intéressante parce que contrairement à Freud et à Jung, cette théorie repose concrètement sur des évidences empiriques. C'est-à-dire, il y a des études, il y a des recherches qui permettent de montrer que cette théorie est sur la bonne voie. Par exemple, une étude qui a été menée donc par Rosalind Cartwright consiste à montrer que en étudiant le comportement de femmes divorcées sur une période de 5 mois et en les questionnant donc au cours de ces 5 mois, en leur demandant à quel point leur ex-mari était présent à leur esprit, eh bien, on a pu s'apercevoir qu'en analysant leurs rêves, lorsqu'on réveillait ces femmes durant la période REM, du sommeil, durant la phase REM, puisque lorsque l'on est réveillé durant cette phase, eh bien, on a tendance à vraiment avoir un souvenir de nos rêves qui est très très marqué, eh bien, on a pu s'apercevoir qu'il y avait une forte corrélation, donc forte corrélation entre l'importance, le degré de préoccupation qu'elles accordaient à leur ex-mari, c'est-à-dire vraiment s'ils étaient présents à leur esprit ou s'ils n'étaient pas présents à leur esprit, et leur apparition dans leur rêve. Donc, plus leur ex-mari était présent à leur esprit à différentes périodes de cette étude, plus leur ex-mari avait tendance à apparaître dans leur rêve. Et donc ça, c'est vraiment une évidence empirique, une observation concrète qui permet d'appuyer cette thèse. Et maintenant, des appareils encore plus sophistiqués nous permettent petit à petit de voir concrètement, de manière encore assez grossière, mais ce dont les personnes rêvent. Et donc, dans les années futures, on peut espérer justement que de nouvelles découvertes apparaissent dans ce domaine. Donc, l'analyse des rêves, c'est encore un champ d'études qui est très très intéressant parce qu'il y a encore beaucoup de découvertes qui sont réalisées à ce sujet. Et dernièrement, on va analyser les travaux de Alan Hobson. Et Alan Hobson, on lui crédite le modèle activation synthèse. Alors qu'est-ce que c'est que le modèle activation synthèse ? Eh bien, dans sa première version, ça consiste à dire que les rêves ne sont pas des répertoires de symboles d'angoisse cachées, par exemple, comme chez Freud ou chez Jung, mais plutôt que le rêve, en réalité, c'est le cerveau qui essaye de synthétiser, qui essaye de comprendre notre activité mentale durant notre sommeil REM. Donc, le cerveau synthétise l'activité mentale durant le sommeil REM. Et encore une fois, le sommeil REM, c'est vraiment la phase du sommeil durant laquelle se produisent les rêves. Et ça, c'est la première version de cette théorie. Dans les versions plus récentes, donc par exemple, en 2009, Alan Hobson a continué ses recherches et selon cette recherche, le rêve, c'est un état de photoconscience. Donc, photo conscience et ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, le rêve, ce serait une construction virtuelle qui pourrait nous aider durant notre éveil. Et ça, cette recherche, elle est particulièrement appuyée par les études actuelles concernant les rêves lucides. Les rêves lucides. Puisque les rêves lucides, c'est assez intéressant, je vous conseille de faire des recherches à ce sujet. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet. C'est une technique qui permet, avec de l'entraînement, d'avoir plus ou moins un état conscient durant le rêve. Donc, habituellement, lorsque vous êtes endormi, lorsque vous rêvez, vous n'avez aucun contrôle sur vos rêves. Vous êtes en quelque sorte comme un spectateur qui regarde un film, mais simplement, vous ne pouvez pas contrôler les événements qui arrivent durant votre sommeil. Le rêve lucide, ça permet justement d'avoir davantage de contrôle et de modifier ce qui va vous arriver et de contrôler, un petit peu comme dans notre vie actuelle, de contrôler les événements qui nous arrivent. Donc, vous voyez, plutôt que d'être complètement inconscient durant le sommeil, vous avez une part de conscience qui vous permet de prendre conscience justement, précisément, que vous êtes dans un rêve. Et tout ça pour dire que cet état conscient dans le rêve, ça nous permet actuellement d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est le rêve. Donc voilà, c'était simplement une présentation assez rapide de quelques théoriciens qui ont essayé de comprendre ce qu'est le rêve. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.